Bonjour à toutes et à tous, je vais vous donner quelques nouvelles d'Enfants du Désert. La situation actuelle est bien compliquée pour tout le monde, mais on ne lâche rien, on se bat tous les jours encore et encore pour pouvoir continuer nos actions. Nous avons la chance d'avoir nos référents locaux qui continuent à travailler, et donc voilà, nos actions ont continué. Je m'étais adressée à vous au mois d'avril afin de vous lancer un appel aux dons pour nous aider à soutenir les familles en difficulté au Maroc. Votre générosité nous avait permis de pouvoir aider les 222 familles d'enfants parrainés que nous suivions tout au long de l'année. On avait pu en plus venir en aide à 40 familles supplémentaires et pouvoir maintenir les salaires de tous nos employés sur le terrain, ce qui avait été considérable. Je ne pensais pas être obligée de revenir encore une fois vers vous cette année, mais la situation me pousse à le faire. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité, mais la situation sur le terrain est telle qu'il y a de nouvelles actions que nous aurions besoin de financer. Les enfants se retournent à l'école au mois de septembre, comme il était prévu. Simplement en raison des gestes barrières à appliquer, de la distanciation, les enfants, à certains endroits, ne peuvent aller à l'école qu'un jour sur deux ou une semaine sur deux. Donc après avoir passé l'année dernière un semestre quasiment complet à la maison, vous comprendrez que le retard scolaire des enfants est considérable. Les lacunes vont s'accumuler. Les instituteurs et les professeurs font tout leur possible pour apporter un maximum de soutien aux enfants, mais ça ne suffit pas. Donc nous aujourd'hui, on aurait besoin de mettre en place un soutien scolaire plus développé pour les enfants. On en avait déjà en place qui couvraient à peu près 80 enfants. Simplement, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut qu'on puisse donner des cours de soutien tous les jours dans plus de villages pour les aider dans leur quotidien au niveau scolaire, pour leur permettre de rattraper les lacunes qu'ils auraient pu accumuler. Donc voilà, c'est une de nos priorités aujourd'hui, un des besoins qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais qui là est très, très important. Ensuite, nous avons aussi le soutien aux mamans. Vous savez qu'on a un programme de chèvres qui est en place depuis quelques années. Et cette année, on a eu une énorme sécheresse. Et ces 80 femmes qui sont rentrées dans le programme d'élevage de chèvres se retrouvent aussi en difficulté aujourd'hui, car suite à la sécheresse, elles ont énormément de mal à trouver de nourriture pour leurs chèvres. Donc il faut qu'on arrive en soutien aussi pour leur permettre d'acheter de la nourriture, puisque cette année, lors d'un événement, on pouvait collecter des fonds. Simplement cette année, cet événement n'a pas pu avoir lieu. Ce qui nous oblige aujourd'hui à trouver d'autres fonds pour pouvoir aider ces femmes à continuer leur élevage. Et puis ensuite, suite aux événements, il y a plein de matériel qui n'ont pas pu arriver sur le terrain. Donc là aussi, on a un énorme manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'obligation d'acheter pour des mamans en difficulté ou des enfants en difficulté du lait, des couches, choses qu'on avait avant, parce que ça nous était acheminé directement sur le terrain. Et aujourd'hui, plus rien n'est arrivé. Donc ce sont aussi des dépenses supplémentaires que nous sommes obligés de faire. Donc je sais l'effort que je vous demande. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Mais voilà, nous, notre but reste de pouvoir aider un maximum d'enfants en espérant pouvoir subvenir aux besoins de tous ces enfants et ces mamans sur le terrain. D'avance, je vous remercie à tous du fond du cœur. Prenez bien soin de vous. Et on espère bientôt pouvoir retourner sur le terrain pour pouvoir reprendre nos actions en direct. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada